Juste au niveau blessures, aujourd'hui on n'a que Macron avec sa blessure au genou qui est en reprise. Max aussi qui a repris un peu avec le groupe, qui à partir de lundi sera complètement à 100% avec nous. Sinon, il y a Loïc qui a suspendu encore. Sinon les autres sont tous aptes. Coach, après ce petit voyage en Bretagne en début de semaine, on a vu que l'équipe était fatiguée à la fin du match. Comment s'est passée la reprise ? Est-ce qu'elle s'est bien remise de ce combat à Concarneau ? Oui, les efforts sont là. Ils savent qu'il faut le faire. Il n'y aura pas de match facile d'ici à la fin. Donc il faut se battre. Après la reprise, tout s'est bien passé. On a bien travaillé, on a géré les efforts. la intensité des entraînements, mais on a bossé quand même, que ce soit sur le terrain, que ce soit en salle, en vidéo, pour récupérer le maxi des joueurs pour demain. Donc la semaine, elle était, on va dire, bien. On a bien préparé pour enchaîner le deuxième match de la semaine. En début de saison, enfin, au mois de janvier, quand vous avez enchaîné plusieurs matchs, vous disiez que c'était plutôt bon d'enchaîner comme ça. Vous restez sous faible position, notamment avec ces matchs serrés, là, depuis le lundi au vendredi. Aujourd'hui, le point positif, c'est le retour de tout le monde. Donc j'ai un effectif complet où je peux faire mes choix, où je peux analyser les joueurs comme je peux par rapport à leurs états. Donc aujourd'hui, j'ai le choix. Donc ça, c'est le point positif d'avoir un effectif qui n'a pas de blessés. Ça veut dire que ça va tourner pour un moment ? Ça peut. Ça peut tourner. Ça peut être la même équipe. J'ai encore 24 heures, un peu plus de 24 heures avant le match. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent se passer, qui peuvent se passer. Maintenant, il faut prendre... On ne va jamais savoir si c'est la bonne décision, mais il faut... C'est un match assez compliqué. C'est un match difficile, même si c'est le dernier de championnat. Mais j'ai regardé les derniers matchs. Malheureusement, ils ont pris deux buts au temps de... les arrêts de jeu contre Villefranche, contre Avranche. Donc ça va être pas facile. Ça va être pas facile. Donc il faut rester concentré. Il faut rester dans la même dynamique pour pas tomber dans un piège. Est-ce qu'il y a un piège, justement, d'avoir battu le premier, le deuxième, et là, de se dire, bon, on affronte le dernier ? A priori, c'est plus à notre partée, mais en fait... Je pense que ça peut être un piège. Ça peut être un piège. Mais les joueurs, ils sont conscients. Ils savent qu'on a beaucoup de respect pour cette équipe. Surtout, le match aller, c'était pas facile. On a joué 11 contre 10. Donc c'est une équipe qui a eu beaucoup de changements, beaucoup de changements de coach. C'est une équipe solidaire. C'est une équipe qui court, qui se bat. Malheureusement, aujourd'hui, ils n'ont pas de la chance. Mais il faut se méfier. Il faut se méfier. Tous les matchs de national sont des matchs compliqués à jouer, des matchs difficiles. Et c'est sûr qu'ils vont venir ici pour prendre des points. Ils n'ont pas gagné depuis 17 matchs. C'est quand même un match à prendre pour vous. On a l'exemple de Bastia-Bourgaud. Quand on est allé à Bastia, c'est leur première victoire contre nous. Donc il faut se méfier. Il faut faire attention. Donc on ne peut pas tomber dans un piège. Après, il faut penser à nous. Il faut penser à nous. Il faut continuer notre travail, les efforts collectifs. On a une opportunité encore de jouer au tableau, d'aller chercher cette troisième place. Donc aujourd'hui, ça dépend que de nous. Il s'est passé un truc que vous avez senti dans le groupe après ces deux victoires coup sur coup contre Laval et Concarneau ? C'est passé un... Non. Depuis l'année 2022, ça se passe des bonnes choses. Même avec les deux défaites contre Bourg et Sodan, le groupe, ça sent quelque chose de différent par rapport à la première partie du championnat. Donc ils sont plus solidaires entre eux et ils s'y connaissent. Donc ça, c'est important. Ils savent la manière de jouer déjà. Donc ils sont attentifs à tout. Et c'est ça que c'est important, c'est cette maturité. Cette maturité, ça arrive, on va dire, au bon moment. Au bon moment. Donc il nous reste 10 matchs à jouer et ça dépend de nous. Est-ce que ça n'a pas quand même débloqué quelque chose psychologiquement ces deux succès ? De se dire, finalement, on est au niveau des meilleures équipes du championnat quoi ? Meilleures équipes, je dirais non, mais on a la capacité d'y arriver. Après, voilà, j'ai dit toujours à mes joueurs, si du talent ils ont, ils ont du talent, ils peuvent faire la différence individuellement. C'est juste de mettre un truc de plus dans le collectif, de travailler ensemble, de faire les efforts ensemble. Et on a vu le résultat. On a vu tous les matchs qu'on a fait cette année 2022. À partir du moment où cette équipe a joué ensemble, ils ont fait la différence. Le seul match qui m'a déçu, c'était contre Sodan. Je ne vous cache pas. C'est le seul match qu'on n'a pas joué comme il fallait le faire. Donc là, on prend le but, on perd le match. Mais sinon, même avec la défaite contre Boca en Brest, j'ai vu des choses super intéressantes au niveau d'état d'esprit, au niveau du jeu, qui m'a plu. Donc aujourd'hui, c'est dans la continuité de travail. Et aujourd'hui, en plus, je peux aller plus loin. C'est ça qui nous manque, de passer cette étape. On vient de deux victoires avec les deux premiers de championnat. Voilà, il faut continuer cette série. Vous êtes une équipe qui est très agressive sur le porteur de ballon en général. Est-ce que ce style de jeu, il va être tenable jusqu'à la fin du championnat ? Ou est-ce que vous allez le faire évoluer, justement, vers un jeu un petit peu plus offensif ? Puisque vous marquez moins vos concurrents directs à la montée, par exemple. Est-ce que, notamment, l'arrivée de Armand Njordhuyel, ça va être un gros apport pour le monde ? C'est déjà un gros apport. Depuis qu'il est arrivé, il nous a apporté pas mal de choses. Que ça soit de marquer deux buts, que ça soit dans le jeu, que ça soit dans le vestiaire, que ça doit être son leadership, son vécu. Donc, oui, il apporte quelque chose pour l'effectif. Et ça pèse. Quand on voit un joueur de sa taille, un joueur qui a 30 ans, ça pèse. Donc, ça donne la confiance aux autres aussi, de jouer autour de lui. Après, au niveau de l'agressivité, oui, aujourd'hui, c'est pas que le talent. Aujourd'hui, tu peux pas agréer qu'avec le talent. Si les joueurs, ils sont pas agressifs, s'ils travaillent pas ensemble, malheureusement, c'est compliqué d'avancer ensemble. Mais ça, je suis content parce que c'est le travail de la semaine. Ils sont impliqués, ils sont là, ils sont présents, ils sont des bosseurs. Ils sont en train de comprendre. Et ça, c'est le point positif. Après, chaque match, c'est différent. Chaque match, c'est différent. La concentration, elle est différente à chaque match. Mais de vouloir gagner, de vouloir rentrer sur le terrain, de ne pas perdre, c'est déjà un point positif. En milieu de terrain, vous avez trouvé aujourd'hui, quels que soient les joueurs, une complémentarité. Si vous n'avez pas, dans la première phase, ça tient à quoi ? Le travail, c'est le fait que les gens se connaissent mieux ? Ou est-ce que c'est l'apport de certains, comme Fabia, qui ont amélioré ça ? Parce que je pense que c'est le cœur nucléaire, ça nuit le terrain, c'est là où ça travaille. Ça a été compliqué de trouver cette complémentarité ? Oui, c'était compliqué au début de saison. Parce que déjà, il y avait les équipes nationales, comme Colibaly, comme Avonu, qui partaient souvent en équipe nationale. Donc, on ne pouvait pas garder les mêmes trios au milieu. Avonu, quand il pouvait jouer, était suspendu. Malheureusement, il a pris un graton contre Boulogne. Il a pris quatre matchs de suspension. Damo, il arrive au cours du championnat. Donc, je n'ai pas pu aligner vraiment le milieu que je pouvais, que je voulais. Et Fadiga, il arrive en janvier. C'est un joueur qui nous apporte un peu plus de niveau offensif, tactique, technique, des contrôles orientés, des contrôles vers l'avant. Et ça, c'est important pour l'équipe. Surtout qu'entre Fadiga et Avonu, ça se crée quelque chose. Ça se crée quelque chose. Avec le retour d'Anza, qu'il a eu une première partie du championnat assez compliquée, avec les blessures et tout ça. Et aujourd'hui, il revient, il fait deux matchs cohérents, deux matchs corrects. Et qu'ils apportent aussi son expérience au groupe. Donc, aujourd'hui, on a des joueurs qui ont besoin de ces joueurs-là, des cadres. Et aujourd'hui, on retrouve ces joueurs qui peuvent nous apporter le plus pour l'avenir. Pour nous revenir à la question préalable, on ne change pas une équipe qui gagne, par rapport à demain. C'est pas ma philosophie de travail. C'est pas ma philosophie de travail parce que moi, j'ai pu mettre la même équipe comme je peux changer. Moi, j'aime bien voir l'état d'esprit de mes joueurs. J'ai déjà analysé avec mon staff et avec mes joueurs l'équipe adverse. Après, comme je viens de vous dire, j'ai jusqu'à demain pour prendre une décision. Mais j'ai déjà mon équipe dans ma tête. J'ai déjà mon équipe dans ma tête depuis... Après Concarneau, j'ai commencé déjà à faire mon mosaïque pour travailler qui je peux mettre, qui je ne peux pas mettre. Donc après, on vous verra demain. C'est bon ? C'est bon. Merci. Bah, merci à vous. À demain. À demain.